bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau chapitre de fairy tale que je vais faire en live reaction et joyeux halloween puisqu'on est le 31 octobre et donc j'espère que vous allez passer une bonne soirée halloween pour moi pour ma part ce sera film d'horreur ce soir donc chapitre 508 que je ne me suis presque pas fait spoil pour vous dire j'ai évité de traîner sur twitter et youtube cette semaine fin ce week end je me suis même désabonné à deux chaînes youtube parce que il poste les spoils et forcément à chaque fois je me faisais niquer même si là je suis encore tombé sur un spoil je sais pas si c'est juste une théorie ou un spoil c'est un truc par rapport à racaïd donc si vous voyez que ma réaction par rapport à un truc sur arcade est pas excessive c'est que je mettais bien fait spoil en fait donc voilà je vais vous dire aussi peut-être que la vidéo va si elle est longue va peut-être coupé à certains moments parce que parce que le logiciel que j'ai téléchargé pour faire ce genre de choses pour screener l'écran en même temps que je filme en fait est limité en fait à dix minutes pour les personnes qui ne sont pas clientes et moi je suis pas une cliente une profiteuse voilà pourquoi je ne suis limité qu'à dix minutes donc au bout dix minutes j'ai coupé puis je relancerai voilà voilà donc bon j'étais sur bleach mx sauf qu'ils n'ont pas sorti la trad en français bon c'est pas que ça me dérange de lire en anglais j'ai pas de souci mais bon je préférais là quand même la voir en français pour faire une live action donc je suis sur leerscan.net et j'espère que ça va être un bon chapitre bon déjà rien que la cover couleur ça annonce du bon plaisir agonie erza et lynn peut-être moi je pense que c'est par rapport à elle hiromashima le festival des 500 chapitres et plus continue ok bon bah voilà lucie toujours aussi dévergondée et donc là ok ah oui j'avais cru en train de parler de ça c'était des deux revenants de deux mangas qui retrace en fait les les fileurs de fairy tale en fait donc il ya fairy tale of the dead man là on peut voir sur les images en haut il ya natsu mavis mavis après on a l'épisode 50 où lucie tombe amoureuse fin non 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 bref après il ya le crossover avec parasite après il ya 413 jours de grey julia après je vois le truc avec frosh doit y avoir le truc sur stone age aussi enfin toutes les petites histoires à part que mashima écrit ça peut être sympa je pense que je les achèterai il doit y avoir le truc grave aussi ouais je le vois en bas rave ok bon allez c'est parti naruto ok ma carof la faillible à la dernière étincelle de sa vie illumine le champ de bataille dites moi aussi si ça vous plaît comme format que je fasse la live réaction comme ça ou si vous préférez que je m'enregistre moi tout seul et après que je rajoute au montage les scans mais je pense que c'est plus simple pour moi de faire ce comme ça déjà dites moi ce que vous en pensez donc minerva rogue qui d'accord ok donc ils ont vaincu wall et bradman qui étaient les historiens de nain art ça sont les autres historiens était déjà vaincu nain art avait été vaincu par natsu et on avait aussi qu'ils d'autres comme on avait goth serena qui était explosé par guillard donc voilà tout l'année les historiens sont vaincu en fait ok bah en fait le il ya juste un truc que je regrette c'est que on n'est pas vu leur combat en fait ah oui d'accord ils sont juste à côté du bateau de nain art en fait non ou nain art a livré son mal premier combat avec gelade et herza ok mais oui c'est ce que je disais en fait ça fait chier que les personnages secondaires comme minerva même si je suis pas très fan du personnage de minerva c'est bien de voir des combats qu'on voit pas souvent en fait c'est vrai que toujours trop de lumière sur les personnages protagonistes mais bon c'est pas grave peut-être que l'animé résoudra on a réussi ils ont disparu ils étaient morts depuis le début je ne sais pas si c'est nous qui avons vaincu ou la personne qui les a invoqué qui a été vaincu ah oui d'accord donc peut-être que oui avec nain art a été exposé par par natsu ça réduit au minimum le pouvoir des historiens ce qui serait logique en fait sinon c'était quoi cette lumière aveuglante ferrilo le plus puissant des sortilages de macaro d'où tu sais ça d'ailleurs t'en sais t'en sais quoi minerva sérieusement une magie qui annule ceux qui ont le mal ce que le match considère comme ses ennemis une chance qu'on soit rabiboché avec ferritel oui ça tu peux le dire tu as bien de la chance alors ça veut dire que tous les ennemis ont disparu j'en doute ce serait trop beau mais on veut partir du principe que les forces ennemis ont été largement réduites ouais mais il reste les gros morceaux quoi sauf que l'épuisement nous gagne tous nos ennemis ont disparu c'est génial flot ans paris je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça nous a sauvé la vie pas vrai qu'est ce que tu ne comprends pas dans la phrase je ne suis pas test elle elle est encore là dessus ça c'était du ça ça c'était du sortilège qui flash pas vrai qui grâce à ça le nombre de soldats a grandement diminué et ce qui est agaçant il lui revient donc de vous retourner la faveur sans quoi je n'aurai jamais plus me présenter devant mon père putain j'ai l'impression que c'est c'était un vrai spoil en fait ce que j'ai vu son père on dirait un dieu c'est un autre sprig en 12 je l'ai déjà aperçu à bon oups il pense pouvoir nous affronter toutes les deux en même temps je suis là en gros pareil j'ai parlé de vous rendre la faveur non c'est à prendre au sens littéral je vais affronter tous ceux qui ont osé s'opposer à nous on rappelle qu'à la base il peut battre fin il a le potentiel de battre acnologia donc putain je pense que yuki no angel vous êtes mortes direct ok mes yeux quelle lumière que ces pures âmes rejoignent les cieux non 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 c'est mort grande sœur accroche toi c'est mon corps madame ne me touche pas ça ne sert à rien mais qu'est ce qui se passe oui non non mais personne va mourir rog minerva yuki no angel ouvre c'est la merde ouais papa maman papa tiens bon mais qu'est ce qui se passe ça fait tellement de bien ok oui donc c'était bien ça en fait il tue les gens mais d'une manière qu'il est même en extase en fait oh putain la tête de max on dirait sa tête quand il a un balai dans le cul en fait ouais wakaba lucky roméo papa mais qu'est ce qui t'arrive même luxus donc ça touche tout le monde en fait l'accès à ça qu'est ce que ça veut dire c'est quoi cette magie les adultes s'effondre les uns après les autres non c'est pas ça pourquoi warren il est normal qu'est ce que c'est que ça oh oui donc ça touche tout le monde pas que les adultes mon corps j'ai chaud impossible impossible de résister gildart qu'est ce qui te prend tout à coup allez on se reprend gildart putain mais il se passe quoi c'est quoi cette tronche c'est la guerre espèce de crétin tu me dégoûtes c'est trop du bien de la rakel ce genre de magie est indigne putain mais me dites pas qu'on va pas voir les révélations sur éligne je suis toi et tu es moi qu'est ce que tu racontes putain mais non on était presque tu te fous de ma gueule mashima tu tu te fous de ma gueule je voulais savoir et toi tu nous si nous fait genre tu vas nous le dire directement mais non c'est pas si facile que ça mais oui je savais racaïde vite en meninatsu en sécurité ça marche aïe donc en fait il y a tout le monde qui se barre et Erza reste avec Eileen donc Erza n'a aucune chance mais attend Eileen rougit c'est qu'elle est peut-être sous l'influence du et tu vas faire quoi je veux comprendre ce qu'elle raconte elle rougit putain de merde ouais il y a quand même une différence de niveau à wendy je vais me battre aussi wendy à vous savez ce que ça me rappelle le début de l'arc juste avant la bataille où wendy et erza étaient dans les bandes ferritel et erza wendy pardon disait que c'était à son tour de protéger les autres ça me rappelle ça directement parce que wendy n'est plus aussi faible qu'auparavant et là elle peut protéger erza qui est comme une grande grande soeur pour elle en fait magie d'enchantement qui aurait cru que la magie de racaïde n'aurait pas d'effet sur vous deux mais pourquoi pourquoi sur elles deux bonnes garces racaïde ouais en fait ouais c'est ça la sa magie ça marche sur tout le monde c'est pour ça que elin est affecté également racaïde il suffit nos alliés souffrent également de ta magie oh mille excuses c'était quoi ça pourquoi il ya que ma soeur qui était affecté allez accroche toi ma magie apporte le plaisir mais pourquoi il ya que certaines personnes qui sont affectés pourquoi wendy erza et yukino n'ont pas été affectés oui ça apporte le plaisir mais impossible pour ceux qui ont déjà goûté au plaisir d'échapper à ma magie je me demande si vous savez ce qu'il arrive à ceux qui reçoivent du plaisir encore et encore ouais ouverture porte des poissons jumeaux ils en meurent savoir 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 ignorance sont comme l'ombre et la lumière que te soit accordé l'un et l'autre elle va pas crever putain mais les dessins de maïchima les boucs les fesses qu'est ce qui se passe ça fait mal non ça fait tout pareil lecteur froche reprenez vos esprits bon il ya un gel qui va venir la sauver à ombre lumière donner du plaisir kagoura j'ai du mal à comprendre comment tu peux être un compagnon du mage noir dame kagoura kagoura la mermaid incarné en un éclair salam apporte la lumière au ténèbre je ne suis pas son compagnon c'est l'effet et mon père ouais non ce n'est pas le vrai fils de zélèves à moins que zélèves puisse tomber enceinte est ce que zélèves serait un serait un trance mais non mais c'est pas possible que ce soit son père parce que maïvi s'est morte en embrassant il n'y a rien eu de spécial à moins que zélèves a trouvé une autre femme ça va pas avec ferritel c'est pas non c'est pas son vrai père peut-être qu'ils le considèrent comme son père parce que c'est celui qui l'a créé recade est pour moi le fruit d'une expérience une expérience menée par zélèves peut-être pour recréer natsu mais en fait peut-être recréer son son petit frère et il aurait échoué du coup ça aurait peut-être de nirake il mais c'est pour ça que rake il considérait zélèves comme son père parce que c'est son créateur après ce que moi je vois pas à zélèves avoir un enfant clairement déjà ça va pas du tout avec la personnalité des élèves parce que les élèves c'est un personnage hyper solitaire qui renie tout le monde enfin non ça va pas du tout avec zélèves c'est impossible qu'il ce soit son fils c'est cesse considère que c'est son père parce que c'est son créateur je suis certaine de ça toute façon ça va pas avec l'esprit de ferritel parce que déjà mévis n'a jamais eu d'enfant puisqu'elle est morte donc non 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 ça va pas avec ferritel et puis enfin non 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 je je m'inquiète pas pour ça en fait c'était ce spoil que j'avais vu le fait que rekaïd était le fils de zélèves mais tout de suite je me suis dit mais non c'est pas possible enfin ça que ça colle pas un mashima il ferait jamais un truc comme ça enfin surtout qu'il y a tellement une romance déjà bien abordé entre zélèves et mavis et puis je vois pas comment ils auraient pu avoir un enfant à moins que comme j'ai dit zélèves puisse tomber enceinte ce qui ferait très peur d'ailleurs enfin voilà à suivre dans le chapitre 509 kagoua vs racaïd il y a très très belle image de kagoua après en fait je pensais je voulais faire cette live action à la base parce que je pensais que c'est un chapitre sur eliné rsa qu'on allait avoir plein de révélations mais mashima nous troll nous troll nous troll nous troll et finalement il s'est pas passé grand chose on nous a plus montré les capacités de racaïd qui sont assez impressionnantes en fait sa magie n'affecte pas que les amis mais également les alliés donc c'est vrai que c'est une magie assez qui peut être controversé quoi mais ce que je vois pas enfin après il décide parce que quand il enclenche sa magie tout le monde souffre à du plaisir voilà et il peut décider de qui va mourir qui va penser encore assez flou la masse à magie ouais en gros qu'après quand tu as trop de plaisir tu meurs quoi ce qui est une mort assez débile mais c'est drôle fin c'est sympa de voir ce genre de choses qui est assez bizarre j'ai pas grand chose à dire de plus en fait parce que le chapitre finalement il s'est pas passé grand chose tu voyais plus des images de gens qui étaient en extase qu'autre chose et vraiment moi je m'attendais un truc sur elie nerza sauf que machima nous fait poireauter donc kagura vs racaïde kagura magie de la son sabre elle a la magie de gravité je vois pas ce qu'elle peut faire contre racaïd en perso elle va pas gagner pour moi peut-être le tenir tête un petit moment mais mais non ça va pas durer de perdre longtemps je pense enfin voilà dites moi ce que vous avez pensé du chapitre moi j'ai trouvé le chapitre et c'est bon comme j'ai dit il s'est pas passé grand chose mais c'était un très bon chapitre donc j'ai hâte de connaître vous votre ressenti sur le chapitre donc voilà on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 509 de fairy tale peut-être que je ferai une live action ou pas vu que kagura vs racaïde je sais pas je verrai si je me fais spoil ou si je me fais pas spoil sur ce à la semaine prochaine salut salut